en fait c'est très bizarre parce que je me dis c'est pas possible déjà dans un premier temps je me dis c'est une blague parce que je sais très bien comment fonctionnent les émissions de télé ils peuvent pas faire une émission que sur qu'avec moi sur une île me dit il ya forcément d'autres qui vont arriver ou alors qu'ils sont ailleurs et bien que je me dis ouais mais en même temps c'est m6 ils sont capables de tout ils sont capables de faire des trucs un peu nouveau et ben moi je pense que je suis la chanceuse parce que parce que j'ai vécu une aventure différente qui m'a permis d'en apprendre beaucoup plus après je vous avoue que sur le moment sur l'île j'avais vraiment l'impression d'être la poissarde et que j'avais que j'avais dû faire un truc qui avait heurté mike pour mériter tout ça alors j'ai pas dû lutter contre la panique puisque je pas du genre à paniquer je suis quelqu'un d'assez calme qui va réfléchir mais j'ai plutôt lutter contre mon pessimisme parce que quand il pleut pendant trois jours pendant trois nuits qu'on ne dort pas qu'on a du mal à trouver à manger qu'on n'est que deux filles et qu'on se rend compte que toutes les expéditions qu'on fait pour pour chercher éventuellement d'autres personnes sont des échecs avec ces fois on est parti dans la jungle on n'a pas réussi à traverser l'île on est parti sur les rochers ont tombé toutes les deux minutes parce que les rochers étaient trop glissants au bout d'un moment on se dit mais en fait comment on va faire c'est quoi c'est quoi notre destin sur cette île c'est en fait de rester là jusqu'à ce que quelqu'un nous trouve j'ai jamais fait de camping parce que ma mère détestait ça elle préférait ne pas partir en vacances plutôt que de partir en camping mais à côté de ça j'ai toujours été très proche de la nature avec ma soeur on a toujours joué dans le jardin on a toujours fait de la cuisine avec de la boue on a toujours eu plein d'animaux on a grandi avec des poules on a grandi avec des lapins des cochons d'inde j'ai deux chiens on avait trois chats enfin bref j'ai toujours été entouré de la nature je faisais de l'équitation aussi donc j'avais pas peur de de mettre la main à la pâte moi quand je faisais d'équitation je faisais les fumiers on donnait à manger on les soigner ça je savais que ça n'allait pas être dur pour moi de me salir ou de de mettre un peu la main dans la boue les mains dans la boue ce qui a été plus dur c'est d'en fait ne pas retrouver ce confort après ce que moi j'avais été habituée à être sale mais je rentrais chez moi je me lavais après j'étais bien quoi je mettais des vêtements secs et ça va c'était oublié là ce qui était dur c'était c'était l'humidité permanente et la saleté permanente parce qu'en fait même quand on est propre on l'est pas vraiment et ça sent jamais la lessive il n'y a pas de parfum au final on sent vraiment sale est vraiment loin de notre confort et ça c'est quelque chose on peut pas s'en rendre compte sans l'avoir vécu quoi je me le suis dit plein de fois je me suis dit en fait si on me l'avait dit je n'aurais jamais fait si on m'avait dit que j'étais toute seule j'aurais jamais fait moi j'ai fait cette aventure pour être dans un groupe pour faire pour vivre un truc fort quoi pas pour me retrouver en galère devant toute la france qui me regarde avec ma petite machette et ma noix de coco que j'arrive pas à ouvrir depuis cinq heures quoi je me suis dit en fait c'est hyper dur les qu'est ce que les gens vont penser de moi ils vont penser que je suis nul que je suis pas dégordie et et ça a été dur mais ça ça a été que les premiers jours après en fait on se dit bon pourquoi je pas plus bête que notre cette noix de coco il ya bien des gens qui ont dû l'ouvrir j'ai réussi à comprendre aussi qui j'étais vraiment et ce que je voulais vraiment parce que j'ai été élue miss france très jeune donc j'ai connu cette célébrité assez jeune à 19 ans et en fait c'est vrai que c'est tombé un peu une époque un moment charnière où en fait on on commence un peu à devenir la personne qu'on sera adulte en fait on passe un peu de l'adolescence à l'âge adulte et en fait cette ce titre de miss france j'avais finalement accepté que en fait j'étais miss france que j'étais quelqu'un de d'assez lisse tout en souriante avec pas un mot plus haut que l'autre tout en bien apprêté alors qu'en fait c'est parce que je suis vraiment et ça je l'ai découvert dans the island je me suis en fait j'ai eu j'ai fait the island parce que je me suis dit est ce que je suis vraiment c'est ce que les gens pensent que je suis ou est ce que je suis ce que j'ai l'impression d'être vraiment au fond de moi et en fait cette aventure m'a fait réaliser que miche france et camille serf c'est pas incompatible je peux être ce que je suis je peux être moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de blagues je suis j'ai pas peur de mettre j'ai pas peur de me salir j'ai pas peur d'apparaître démaquillé j'ai pas peur j'en sais rien de faire des grimaces j'ai pas peur que les gens me trouvent moche j'ai pas peur que les gens me trouvent grosse enfin bref là en ce moment la rumeur la nouvelle rumeur c'est que je suis enceinte toutes les trois matins tous les quatre matins on me dit que je suis enceinte ben non les gars j'ai juste le vent de gonfler ça arrive et et en fait j'ai réalisé cette aventure zealand m'a fait réaliser ça que en fait eh ben quoi qu'il arrive je serai toujours au miche france donc en fait soit les gens l'acceptent soit les gens l'acceptent pas mais aujourd'hui je suis camille serphe et en plus chez miss france j'essaie plus de jouer la miss france